Concernant les interconnexions musculaires, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais insister sur l'essentiel, quand par exemple l'interconnexion entre le muscle frontal et l'ambiculaire, quand on injecte le muscle ambiculaire comme le carton de presseur supersiline et qu'on garde une certaine tendicité au niveau du muscle frontal qui surélève le sourcil, voilà ce que montre cette vidéo, ce qui va se passer, eh bien le sourcil va s'ascensionner de façon très importante et si c'est bilatéral, on insistera à un effet méfisto qu'il va falloir corriger en réinjectant à un point blanc, en réinjectant ce qu'il faut pour remettre en place le sourcil et que se regarde vers le méfisto, bien sûr que la diffusion aussi quand on injecte par patois peut se faire vers les muscles occulants moteurs et les glopies ou alors vers le muscle enzygomatiques ici avec son inserciant malheur et qu'il n'est pas très marquant l'interval et que la symétrie du sourire.